bonjour et bienvenue dans ce bonus spécial sommet de la petite enfance donc une clé que je souhaitais vous partager qui est très précieuse pour le pour la vie en famille c'est une clé de langage elle m'a été transmise par une amie qui est psychanalyste lacanienne donc Lacan c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le langage et surtout l'importance évidemment des mots que l'on dit sur la réalité des choses quand on est parent donc on est un homme une femme ou même des couples hommes hommes femmes femmes bien souvent qu'est ce qui se passe c'est que l'on dit à l'enfant va voir papa ou va voir maman quand vous dites ça vous vous mettez au même niveau que l'enfant c'est à dire que c'est comme un petit frère ou une petite soeur qui dit à son frère ou à sa soeur va voir papa va voir maman vous êtes au même niveau on peut appeler ça un niveau hiérarchique la hiérarchie étant juste une histoire de être avant vous et donc vous vous placez à ce niveau là c'est quelque chose qui est totalement inconscient bien sûr qui se fait énormément et il ya même des conjoints qui s'appellent entre eux qui disent papa maman en s'adressant à leur partenaire de vie évidemment ce phénomène il est catastrophique il tue littéralement la relation de couple puisque la relation de couple ce sont deux êtres humains je veux dire c'est paul valérie c'est stéphanie christophe mais il ya toujours deux êtres humains et qui sont au même niveau il n'y en a pas un qui se met en position d'enfant et un qui se met en position d'adulte les deux doivent être au même niveau donc si c'est quelque chose qui vous arrive dans votre quotidien de dire à votre enfant va voir papa va voir maman même éventuellement d'appeler votre conjoint papa maman en disant par exemple faites quelque chose bah tiens maman t'en penses quoi un problème relationnel qui est ce qui appelle maman c'est un enfant qui est ce qui appelle papa c'est un enfant donc pour mettre fin à ce fonctionnement qui entraîne plein de soucis relationnels après je vous invite à rajouter juste un tout petit mot qui s'appelle ton ou ta va voir ton papa vous va voir ta maman tout petit mot deux lettres trois lettres mais qui vont faire une grande différence dans la posture que vous allez avoir le mieux c'est de l'expérimenter je vous invite vraiment à tester à tester en conscience la façon dont vous allez vous adresser à votre enfant en parlant de son papa ou de sa maman évidemment de vous adresser à votre partenaire de vie en l'appelant plutôt par son prénom vous allez voir vous allez ressentir à l'intérieur de vous même c'est ce que c'est ce que me font les réflexions que mon feu font les parents à qui je donne cette cette précieuse clé lise ah ouais ah oui ça fait pas du tout pareil ah ben non ça fait pas du tout pareil et si vous voulez maintenir une belle relation de couple pour rester deux adultes qui vont encadrer des enfants bien cette clé là va vous êtes une grande grande utilité donc testez la expérimentez et puis faites vos retours sous la vidéo ou dans le groupe facebook je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la clé suivante vous